Ça va aller mieux avec les écouteurs. Alors, pardon pour le bruit. Bonjour tout le monde, bienvenue, bon, 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 à ce live que j'ai intitulé « Demandez et recevez ». Donc, vraiment, j'ai senti que c'était important d'aborder cette thématique-là. Aujourd'hui, en termes de, en cette période-ci, que nous sommes en train de traverser individuellement, chacune, chacun avec nos défis, et aussi, évidemment, socialement, et, devrais-je dire, au niveau de la planète au complet, quoi. Donc, c'est, vous allez voir, les éclairages qui sont proposés sont, à mon avis, très, très importants à prendre en considération. Évidemment, comme d'habitude, vous utilisez toujours votre discernement. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. C'est surtout ça qui est le plus important. Salut Jean-Alain, un lèvre d'exception. Trop mignon. Marie-Alice, Lucie, bienvenue, vraiment. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont là, mais sans participer au chat, et bienvenue à ceux et celles qui vont être présents, présentes, en différé. Donc, je vais... Allô Candide. Ludivine, salut. Notre rayon de soleil, t'es trop mignonne. Corinne, coucou, ma belle. Lucie, l'ompré. Ouais, ça va bien. Et toi, ma chère? Notre petit rendez-vous du jeudi. Ça me fait du bien de vous retrouver. Je vous aime fort. J'espère que vous le savez. Puis non, je ne suis pas en train de boire du pépier. Même s'il paraît que c'est bon, c'est de la tisane d'ortie, rassurez-vous. Je trouvais que ça avait cette couleur-là quand j'ai levé mon verre. Alors, Joël, salut. Colette, Anne-Marie, Karine. Louis, salut. Allô, Ludivine. Bon, mais je vais vous attendre encore quelques secondes. Mettre mon impatience de vous parler de côté. Nous aussi, on t'aime très fort. Oh, ça tombe bien. J'ai tellement hâte d'être... Bon, il paraît qu'à avoir hâte, c'est d'être dans le futur. Mais bon, je m'en fous. Je vous le dis quand même. J'ai super hâte de vous faire des gros câlins. Vraiment. Je suis une fille à câlins. Je ne sais pas si vous le saviez. Pour ceux qui me connaissent, oui. Francine, coucou, Gaëlle. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si on commençait? Allô, Michel. Bon, je vais finir. Je vais y arriver. N'inquiétez-vous pas. L'avantage avec le différé, c'est que ceux qui en ont mort, que je dis bonjour à tout le monde, ils peuvent couper ces bouts-là. Mais ça me fait plaisir de vous dire bonjour. Oui, demandez et recevez. Alors, j'y vais. Il y a quelques semaines, je crois, vous avez eu une, je ne sais plus si c'est une méditation ou si c'est un live, mais c'était en termes de demander, c'est-à-dire aller chercher en vous ce dont vous avez besoin. Ouvrir la porte pour vous confier, pour prier, pour échanger et vraiment partager avec plus grand que vous. Évidemment que pour partager avec plus grand que vous, c'est important que votre définition de ce qui est plus grand que vous soit personnalisée. C'est super important. Personnaliser votre définition, votre représentation. Il y en a beaucoup qui n'osent pas ou qui ont fermé la porte à une relation avec le divin pour différentes raisons. Parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qui nous était présenté, parce que c'était peut-être trop formaté, parce que les personnes qui en parlaient étaient dans la rigidité, peu importe. Mais le temps est venu vraiment de se relier à plus grand que soi, vous le savez, avec tout ce qu'on vit, quand on retourne à l'intérieur de soi et puis qu'on est appelé, qu'on est incité à retrouver en soi tout ce qu'on aimerait qui se passe à l'extérieur. Trouver la liberté d'être soi, la liberté de se confier, la liberté d'aller chercher ce dont on aurait besoin. Trouver la joie, mais la joie d'être, attention, qui est très différente de la joie de s'exclamer et de rire parce que quelqu'un nous a rendu joyeux ou que c'est drôle. D'aller chercher les états de paix. Vous ne trouvez pas qu'on a de besoin ces temps-ci. Trouver la paix intérieure malgré le fait qu'à l'extérieur, ça soit loin d'être ça. Et si on attend que tout s'apaise à l'extérieur, premièrement, on risque d'attendre mauditement longtemps sans vous décourager. Et deuxièmement, l'objectif, que ce ne soit pas paisible dehors, c'est que vous compreniez que c'est important d'aller trouver dedans ce que vous aimeriez qui arrive dehors. Alors, plus c'est inconfortable à l'extérieur, plus vous êtes poussé à aller le chercher dedans, plus la vie est en train de vous dire, on ferme les portes pour que vous puissiez ouvrir la belle et grande porte qui est la porte de votre cœur. Mais la porte de votre cœur vous relie au grand cœur divin. Vous avez remarqué que j'utilise volontairement beaucoup d'expressions parce que c'est important de trouver celles qui résonnent pour vous. Il y en a que c'est Dieu, il y en a que c'est le divin, il y en a que c'est l'amour, la source, peu importe. Mais c'est pour ça que je parlais de l'importance de personnaliser votre relation avec plus grand que vous et de décider, si vous le voulez, évidemment que le temps est venu. est venu de demander et de recevoir. Alors, Joséphine, salut, bienvenue. Très, très contente de t'accueillir dans cette magnifique communauté. Vraiment chouette. Allô, Nadia, Kat, Louis, si tu parlais des câlins, ah oui, je viens de comprendre. Christiane et Aline, alors bienvenue encore. Alors, donc, demander. On va commencer par ça. Qu'est-ce que je demande? J'en ai parlé un petit peu. Je demande. Je demande ce qui soutient mon évolution. Je répète. Quand je demande à plus grand que moi, une fois que je l'ai défini, pour que ça me parle à moi, aux voisins, on s'en fout, pour que ça me parle à moi, quand je demande quelque chose, je m'assure, je vérifie à l'intérieur de moi que ce que je demande va soutenir mon évolution, mon élévation, ma transformation. C'est le genre de demande que je suis appelée à faire. Surtout maintenant. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je demande du courage. Je demande de la force. Je demande d'être enveloppée, d'être apaisée, d'être éclairée, d'être guidée. Comprenez-vous ce genre de demande-là? C'est ça. C'est le genre de demande qu'on fait à plus grand que soi. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, et puis c'était vraiment intéressant, ça m'a fait penser à qui on demande justement. Il y a beaucoup de gens qui vont demander des états comme ça, ce type d'accompagnement vibratoire à des personnes décédées. Bon. Est-ce que c'est grave? Ben non. Est-ce que c'est efficace? Moyen. Je vous explique pourquoi. Parce que les personnes qui sont décédées, même si vous les aimez beaucoup, elles sont elles aussi en chemin. Elles sont elles aussi reliées au divin. Alors, c'est pas parce qu'on n'a plus de forme qu'on n'est pas relié au divin et qu'on n'est pas encore en train de se rapprocher de cet amour-là. Donc, quand vous demandez à quelqu'un de décéder, c'est pas garanti qu'il peut vous l'envoyer. Parce que ça dépend pas de lui. Alors, je me dis, tant qu'à faire, allez donc à la centrale électrique, à la source directe de l'amour puissant, à la forme d'amour la plus puissante, la plus transformatrice, la plus accessible 24 heures sur 24, la forme d'amour qui jamais ne vous juge. Et même si votre égo vous dit, ben, pas sûr que, gna gna, on dirait qu'on est arrivé à une période à l'heure actuelle où il nous est plus souffrant de douter qu'on est digne de cette connexion-là que de ne pas le faire. Vous ne trouvez pas? C'est intéressant ça. Et c'est ce qu'on appelle la foi consciente. C'est-à-dire que vous choisissez de croire sans voir, sans garantie, sans preuve. Et pourquoi je choisirais de croire sans voir, sans garantie, que je suis reliée à la source et que je peux demander à la source divine ce que je vous proposais, parce que vous êtes divin. Carrément. Et on est venu sur Terre pour se souvenir qu'on est divin. Et quand on ne s'en souvient pas, puis c'est trop difficile, pour aller se remplir du divin, pour se connecter avec le divin, pour devenir partenaire avec le divin. La source, toutes les présences divines, ont très envie qu'on devienne tous et tous partenaire. Que l'humain cesse de se sentir petit. Que l'humain cesse de tout remettre au divin sans faire sa part des choses. Mais que ça fonctionne dans les deux sens. Et je trouve que la thématique d'aujourd'hui va vraiment, vraiment beaucoup dans ce sens-là. Alors, vous demandez à qui? Mais comme je vous disais, tant qu'à faire, demandez à la source la plus élevée. La forme d'amour qui peut tout guérir tout. Transforme tout. Et vous choisissez d'y croire, si vous voulez. Parce que justement, vous avez envie de faire de ce que vous vivez une occasion de vous élever. Vous n'avez pas envie de mourir en disant, merde, je suis passée à côté. J'ai oublié l'essentiel. J'ai oublié que tout ce qui est en train de me contrarier à l'heure actuelle est une magnifique, je sais, je fais chier ce mot-là, mais c'est ça quand même, une magnifique proposition de revenir en moi qui est le seul espace à l'intérieur duquel je peux non seulement trouver ce dont j'ai besoin, mais à l'intérieur duquel je peux le faire vivre et m'y réfugier sans m'isoler de l'extérieur, mais m'y réfugier justement pour me nourrir, pour me souvenir de qui je suis et ensuite pour le rayonner. Alors, ça c'était demander. Myriam, tu dis, je demande la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'aimer. Oui, puis j'imagine que tu as compris que pour le moment, c'est important de le trouver à l'intérieur de soi. La liberté qu'on ne trouve pas, pour l'instant, je dis bien, à l'extérieur de soi, c'est important d'aller la chercher en soi et vous avez toujours la totale liberté de parler avec plus grand que vous, de vous confier, de prier, d'échanger, de demander. Bien. Et en faisant ça, votre vibration, au fil du temps, va augmenter. Vous allez vous unifier, c'est-à-dire que plus ça va être inconfortable dehors, que vous allez revenir dedans pour vous connecter à ce qui a toujours été là, qui vous attendait depuis super longtemps, plus vous allez justement être puissant dans votre humain. parce que vous allez chercher le divin pour le ramener dans l'humain pour pouvoir le vibrer. Mais nous, on a toujours vécu à l'envers. On a toujours attendu de l'extérieur pour vibrer dedans. On était même dépendant de l'extérieur pour vibrer dedans. Il y en a qui disent « Oui, on était libre avant. » Est-ce qu'on l'était vraiment? C'est un autre point de vue. Mais, on a toujours attendu, chercher, espérer de l'extérieur pour être bien dedans. Et là, on est tellement bien là qu'on est appelé à aller le chercher ici. Puis ça a toujours été là. Mais plus vous allez aller le chercher ici, plus vous allez échanger avec la source, plus vous allez permettre à la source de descendre en vous, à cette énergie-là de vous habiter dans votre humain. Et plus vous allez vibrer, plus vous allez vibrer quoi? L'amour. Et là, ça va se passer dans le sens inverse. Vous allez rayonner l'amour sans intention, aucune, sans vouloir de garantie, sans vouloir de preuve. C'est juste que c'est votre propre lumière qui va émaner. Et c'est ça, c'est ça le changement actuel qu'on est en train de traverser. Donc, maintenant, recevoir. C'est le gros, c'est l'élève. La grande thématique qui me tenait particulièrement à cœur dans recevoir. Lucie, tu exprimais quand j'ai annoncé le live que j'ai l'impression de ne pas m'irriter. Je ne sais pas si ce sont tes mots exacts, mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Ce qui est important quand vous êtes dans cette disposition de recevoir, c'est d'aller voir est-ce que je souhaite recevoir ce que je pense mériter. Vous n'avez rien à mériter. Vous êtes divin. OK. Mais quand on parle de mériter du point de vue de ce que tu parlais, c'est-à-dire que j'aimerais que la vie me donne ce que j'ai besoin en fonction de ce que mon humain voudrait, en fonction de ce que mon humain pense qui serait bon pour moi aujourd'hui. Et ce que mon humain veut ou ne veut plus, ce n'est pas nécessairement ce que mon âme voulait. est-ce que ça veut dire que ce n'est pas beau ou que ce n'est pas bon? Ben non. Mais plus on commence à se réconcilier avec le divin, avec l'amour, pas à se mettre la tête dans le sable ni à croire aveuglément et puis ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais plus on se réconcilie avec le divin, plus on grandit intérieurement, plus on se rapproche de cet amour-là, plus on se souvient de « mais qu'est-ce que je fais sur terre finalement? » Je suis venue m'élever. Je suis venue grandir en amour. Je suis venue me réaliser. Et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne saurais pas tant que je vais respirer. Pourquoi? Parce que si je le savais à l'avance, je ne ferais pas les pas que mon âme souhaite que je fasse. Alors des fois, je veux quelque chose parce que je pense que c'est ça qui est bien pour moi. Puis là, on n'est pas dans le bien puis dans le mal. Mais l'égo, c'est comme ça. Je veux ça ou je ne veux pas ça. Mais on oublie que si ça, ça ne s'ouvre pas de la manière que je voudrais, je ne suis pas punie. Jamais. Jamais. Le divin nous punit. Je suis appelée à renforcer quelque chose. Entre autres, à renforcer ma foi. Puis à arriver dans cet état d'humilité, de sincérité pour dire « Hum, c'est bien vrai que tant que je serai sur Terre, je ne sais pas tout, je ne vois pas tout. Est-ce que ça m'empêche de demander ? » Bien sûr que non. Mais faites attention à ce que vous demandez. Je veux, je sors de ce que tu disais, Lucie, « Je veux tel travail. » OK. Il n'y a rien qui nous empêche de demander. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que je vais recevoir ce que je veux ou est-ce que je vais recevoir ce qui est bon pour mon évolution ? C'est très, très, très différent. Alors, si moi, je veux tel travail, mais qu'en âme, j'ai choisi ou qu'il y a encore quelque chose de mieux qui m'attend. Donc ça, ça ne s'ouvre pas parce qu'il y a autre chose après. Ou en âme, je suis venue justement renforcer toutes ces qualités spirituelles dont on parle depuis très longtemps. Aller trouver à l'intérieur de moi la joie, renforcer ma foi. C'est ça que je suis venue faire sur Terre en grande partie. Donc, je demande et je reçois. Bon, là, il faut préciser quand même quelques petites affaires. La majorité des humains ne se sentent pas dignes de recevoir. Vous le savez, on a souvent entendu ça. On l'a même récité, répété. Je ne suis pas digne de te recevoir. Donc, on est marqué par ça. Notre mémoire cellulaire est marquée par le fait que, mais non, je ne peux pas m'attendre à recevoir. Je ne suis pas digne de recevoir. De recevoir quoi? Ce que je disais tout à l'heure. Pas de recevoir ce que je veux et ce que je ne veux plus. de recevoir la force, le courage. De recevoir l'amour. C'est surtout ça. De recevoir la forme d'amour la plus puissante à laquelle je pense que je n'ai pas droit humainement. Ben oui, allez voir en dedans, vous pouvez la recevoir tout le temps. Cette forme d'amour-là, elle est là. Elle est toujours disponible. Donc, recevoir la force, recevoir la paix, recevoir du courage, recevoir de la guidance pour voir plus clair à l'intérieur de moi, recevoir, accéder à cet amour-là, recevoir vraiment un enveloppement de bienveillance parce que j'en ai besoin, parce que j'aurais besoin d'être calinée intérieurement. Ça, oui, vous pouvez le recevoir à tout moment. Voyez-vous comme c'est différent de qu'est-ce que l'ego voudrait recevoir et qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir pour soutenir notre évolution. C'est pas pareil. Et je continue dans qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour nous de recevoir. C'est que pour plusieurs, on s'est coupé de cette forme d'amour divine parce qu'on a pensé un jour ne pas le mériter parce qu'on a pensé un jour qu'on était indigne parce qu'on nous a dit qu'il fallait le mériter parce qu'on a peut-être des mémoires cellulaires aussi qui font en sorte que dans d'autres vies j'ai peut-être fait confiance et puis que ça s'est retourné contre moi ou que j'ai souffert. Donc, avant de mourir, je me suis dit mais je ne peux pas faire confiance sans l'amour divin, il n'y en est pas question parce que j'entretiens la croyance que c'est Dieu qui m'enlève les êtres chers. Donc, si un jour quelqu'un que j'aime est décédé, je me suis dit franchement, si ce en quoi je crois m'enlève ce que j'aime et ce que j'aime, ben puis merde, tu viens de fermer la porte à tout jamais et en faisant ça, c'est qu'on n'a juste pas bien compris comment ça fonctionne. On n'a pas compris que l'idée c'est de redéfinir comment ça fonctionne parce que Dieu, ce n'est pas une personne qui nous arrache le monde qu'on aime, c'est une énergie, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, c'est des vieilles croyances qu'on est appelé à transformer et c'est la raison pour laquelle, la grosse raison en tout cas pour laquelle c'est si difficile de choisir de réouvrir la porte à plus grand que soi pour recevoir. Et aussi, on a beaucoup appris à donner, 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 donner autour de soi. Mais, on ne s'est pas beaucoup laissé de place pour recevoir ce qu'on donnait pour être aimé. Ça s'en va dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure. On a beaucoup donné à l'extérieur pour recevoir l'amour, la confirmation qu'on est amour. Mais, on ne le reçoit pas comme on voudrait des autres. C'est normal, c'est tous des humains qui sont venus évoluer. Alors là, c'est vraiment de me souvenir que... Et, autre chose aussi, c'est que c'est à moi d'ouvrir la porte à l'amour pour recevoir. Parce que je suis dotée d'un libre arbitre et que l'amour ne s'impose pas à moi. Donc, si j'ai fermé la porte à l'amour divin parce que l'amour m'a déçue, même si je suis en colère contre le divin et que j'ai fermé la porte, l'amour divin va, d'une certaine manière, évidemment, c'est des métaphores, mais attendre que vous ouvriez à nouveau la porte parce que vous êtes doté d'un libre arbitre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, tout ça vient expliquer pourquoi c'est si difficile, souvent même, sans même s'en rendre compte, quoi. C'est quelque chose qui s'est développé avec le temps comme étant un mécanisme de protection de l'amour divin ou d'indignité par rapport à l'amour divin parce qu'on nous a dit vous êtes tout petit, vous devez mériter, vous devez être parfait, vous devez avoir fait ci, fait ça, jamais fait d'erreur et c'est pas vrai ça. C'est pas l'amour divin qui vous a dit ça. L'amour divin parle jamais, jamais comme ça. Alors, c'est ce que ce qu'on m'a incité à vous partager aujourd'hui. réouvrir les deux côtés de cette circulation d'énergie, d'amour-là. Et avant-hier, j'ai canalisé une méditation justement pour vous proposer, vous permettre, faciliter ce partenariat d'avec plus grand que vous intérieurement pour vous aider, pour vous accompagner, à recevoir cette nourriture-là vibratoire et aussi à ne pas vous sentir tout seul, abandonné dans ce qu'on est en train de traverser. Par exemple, si vous manquez de courage à l'heure actuelle et que vous vous dites non, mais ça suffit, je n'y arriverai pas, c'est trop, allez à l'intérieur de vous, ouvrez la porte, demandez le courage et ouvrez la voie pour que le courage, l'énergie masculine vous insuffle du courage. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, ce que je disais, c'est que on m'a insufflé un magnifique outil pour concrétiser le subtil parce que ce n'est pas évident de concrétiser ça et de recréer des nouvelles façons d'être partenaire. C'est absolument fabuleux parce qu'ils ont appelé ça l'autoroute de l'amour. Trop cute. Donc, dans la voie de droite, c'est la voie pour demander et dans la voie de gauche, c'est la voie pour recevoir. Puis là, ils vous expliquent tout. En fait, ils vous résument avec leurs mots à eux qui sont encore plus puissants, une proposition, justement, d'échange avec eux pour que on ne se sente plus coupé de l'amour divin. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous êtes digne de recevoir, de recevoir tous ces états-là. Pas nécessairement ce que vous voulez, mais tous ces états-là, vous l'avez toujours été. Et là, c'est à vous de récupérer cette dignité pour justement faire circuler l'amour et toute la puissance que l'amour contient pour que vous puissiez en bénéficier dans votre monde intérieur et évidemment pour que ça puisse voyager autour de vous. Donc, c'était le message d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, avant de vous lire, je vais mettre si jamais vous n'avez pas accès vous n'êtes pas inscrits à ces méditations-là. Je viens de vous mettre le lien. Plusieurs d'entre vous les avez. Je les ai intitulées les 12 méditations pour vivre 2021 divinement debout. N'oubliez pas que les présences de lumière savent bien à l'avance ce qu'on va vivre, ce qu'on va rencontrer. Quand j'étais à Bali, il y a déjà un an et demi, j'ai canalisé un message qui expliquait exactement tout ce qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle. Donc, ils le savent. Et les méditations de cette année, c'est qu'à chaque mois, je suis inspirée évidemment à travers eux de qu'est-ce qu'on a besoin de renforcer, d'intégrer à l'intérieur de soi pour pouvoir justement traverser cette année-là. je le répète divinement de beau. Donc, si jamais vous souhaitez y accéder, c'est toujours une méditation par mois depuis le 1er décembre. Si vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès aux premières et les méditations sortent toujours le 7 du mois. Ça vous coûte un gros 12 euros pour un. Alors, je reviens à vos questions. Ève Chantal, tu nous fais du bien tant mieux. Ça me fait aussi beaucoup de bien d'être avec vous. Sachez-le. Joël, c'est peut-être curieux, mais je me sens plus libre maintenant car je me découvre intérieurement. Oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. À l'intérieur de soi, on trouve une forme de liberté que l'humain ne peut pas nous attribuer. parce qu'actuellement, la liberté dans sa définition humaine est toujours conditionnelle à quelque chose. C'est super beau ça. Tandis que la liberté intérieure à laquelle vous accédez quand vous ouvrez les portes, les valves, quand vous lâchez ce qui est dans le chemin de ça, elle est totalement inconditionnelle. Puis sans jugement. Jean-Alain, attends un petit peu, je vais le mettre là. recevoir signifie-t-il que tout effort, toute action vers l'extérieur devient inutile? Ça dépend de ce que t'entends par effort. Si effort, c'est d'essayer de forcer quelque chose pour que ça arrive, je te dirais qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous tire beaucoup d'énergie. Par contre, si toute action vers l'extérieur est une occasion d'expérimenter la vie pour apprendre, pour partager, c'est pas la même chose. Parce qu'on a besoin d'expérimenter pour voir où on en est. Nous, parce que c'est dans l'expérience qu'on voit qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me dérange pas. C'est dans l'expérience qu'on peut partager notre lumière, faire un clin d'œil à quelqu'un. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais je pense que j'ai un peu répondu que ce soit d'une manière ou d'une autre. Évidemment, vous avez compris encore une fois que recevoir, ce n'est pas recevoir ce que vous voulez. C'est recevoir la paix, recevoir la force, recevoir de l'amour, la forme d'amour la plus puissante, la plus élevée, la plus transformatrice. Merci pour ce sujet puissant qui me ramène à l'essentiel. Oui, que j'oublie parfois car il est facile de donner à l'autre. Oui, et souvent, quand on donne à l'autre, on donne, on ne s'en rend pas compte, mais pour recevoir, pour se sentir utile, pour se sentir aimé, ou parce qu'on a appris juste à donner puis carrément à ne pas exister. exister uniquement à travers les gestes de don de soi. Et là, tout ce qu'on donne, ça passe, mais de la source à l'autre, mais jamais à l'intérieur de soi. Et quand on donne à partir de l'intérieur de soi, quand on va chercher l'amour divin à l'intérieur de soi, qu'on le fait descendre pour donner à l'autre, est-ce que vous avez déjà pensé qu'on se nourrit en même temps? Puis que ce n'est pas la même intention? Bon, on a appris que ça, c'était égoïste, mais ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, ça. Mais c'est le contraire, au fond. Plus on va se nourrir de l'amour divin pour partager, pour donner, pour accompagner, plus cet amour-là nous traverse, nous habite, nous éclaire, nous fait grandir en amour, et plus le fait de donner devient tout simplement une extension de notre lumière. donc c'est la notion inconditionnelle de l'amour qui passe par nous pour être partagé. Ce n'est plus une intention qui est déclenchée par un besoin d'amour. C'est rare qu'on voit là, mais c'est souvent ça. Puis l'idée, ce n'est pas de se prendre en défaut quand on le voit, mais on a été programmé comme ça. Complètement programmé comme ça. Pas toujours évident, non, mais si c'était évident, ça ne nous ferait pas grandir en fait, Ginette. Vivement le 7 pour découvrir cette nouvelle... Mais oui, dans deux jours, Joël. Quand je suis toute énervée puis je viens de finir de canaliser une méditation, généralement, ça résonne bien. Sois vénée ainsi que tu sais, celles qui sont ici. Oui, c'est vrai. tout plein d'amour vers vous. Alors, ben voilà, c'était la thématique d'aujourd'hui. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut éclairer quelqu'un d'autre. On a tellement besoin de lumière à l'heure actuelle. Et puis, merci d'être là, merci d'être vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut!